Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et je vais vous parler d'un film mythique d'un très très grand réalisateur qui est Martin Scorsese Les Affranchis Alors, je sais que en fait moi le problème que j'ai avec Scorsese j'exprime que mon point de vue et je pense qu'il a tort déjà parce que dans l'histoire il a déjà eu tort sur certaines choses ça n'empêche pas que c'est un très très grand réalisateur attention, je pense que dans la vie il faut savoir dissocier l'homme de l'artiste c'est à dire que j'allais donner un exemple mais c'est extrêmement maladroit et faux en plus parce que j'allais dire par exemple Roman Polanski c'est un grand artiste le problème c'est que c'est pas un grand artiste et que ce gars m'a eu d'aller en prison donc c'est pas un bon exemple je dirais plus les peintres parce que les peintres par exemple comme Van Gogh De Vinci ou les philosophes ou les écrivains sont des gens extrêmement bizarres ils sont glauques tout ce que vous voulez mais par contre ils ont un talent exceptionnel Van Gogh était un type extrêmement chelou par contre ce qu'il faisait en peinture il était tout seul c'est un monstre je sais pas moi j'ai pas d'exemple comme ça sur tous les artistes mais il y a des gens quand on les voit on pourrait douter de leur talent et pourtant quand on voit ce qu'il sait faire on peut pas dire grand chose c'est vrai que quand vous voyez Einstein vous le trouvez on a l'impression que c'est un fou et pourtant quand il parle on sait que c'est un génie voilà il y a plein d'exemples un peu comme ça qui font que voilà il faut savoir faire la différence entre l'homme et l'artiste même si j'estime qu'un homme reste un homme et peu importe ce qu'il a fait s'il a fait un crime il doit payer en l'occurrence ce qui me dérange moi chez Martin Scorsese c'est il y a deux choses d'ailleurs et ça n'enlève pas son talent attention mais j'ai quand même quelque chose d'important à préciser moi ce qui m'agace chez lui c'est quand par exemple il sort Erichman et on va se dire la vérité parce qu'au moment où il veut sortir Erichman on le voit il tacle Marvel en disant oui mais c'est des films d'attraction je sais pas quoi la critique je peux l'entendre mais regarde ces films avant de critiquer tu vois parce que c'est comme si des gens tailleraient Scorsese et ne regarderaient pas ces films moi je serais le premier en plus je vous ai vérité celui qui taille les films de Scorsese attention tous ses films ne sont pas bien mais on va dire le meilleur de ce qu'il a fait moi je serais le premier à le défendre vraiment parce que c'est un monstre du cinéma c'est un monument du cinéma donc cet homme on est obligé de le défendre par rapport au film qu'il a fait en revanche moi là où je l'attaque c'est sur ce qu'il dit mais ce qui me dérange c'est quand il dit ouais voilà les films de Marvel sont des parcs d'attractions si encore elle les aurait vus je pourrais être d'accord je pourrais être d'accord avec lui mais moi je peux l'enterrer là maintenant tout de suite il y a 10 films Marvel au moins qui enterrent tout ce qu'il dit vraiment tranquillement bah déjà on peut prendre les deux premiers Spider-Man de sa mamie ça fait 2 les deux premiers X-Men ça fait 4 X-Men D au Future Past ça fait 5 X-Men Le Commencement ça fait 6 Avengers ça fait 7 Infinity War ça fait 8 Winter Soldier ça fait 9 et Logan ça fait 10 voilà j'ai sorti au moins 10 films où il peut rien Marvel où il peut rien dire dessus voilà et puis la deuxième chose aussi il faut savoir c'est que quand George Lucas voulait faire Star Wars Coppola et Scorsese ils ont dit non mais fais pas ce film ça marchera jamais à la fin la Sega Star Wars au cinéma c'est la deuxième franchise la plus rentable de l'histoire pour l'instant avec 10,3 milliards Disney a acheté ça 15 milliards et je vous parle même pas des produits dérivés jeux et tout parce que j'aurai jamais eu le temps de le faire c'est pour vous dire on respecte l'homme pour ce qu'il a fait mais quand il parle il dit en tout cas sur comment vous expliquer ça sur sa vision du cinéma j'allais dire à la fois du passé des années 80 jusqu'à même en parlant des films Marvel il est à côté de la plaque voilà parce que quand tu critiques deux franchises dont t'en as une qui fait 25 milliards c'est la franchise numéro 1 c'est des chiffres c'est incontestable ce que je dis c'est des chiffres officiels vous pouvez vérifier et la deuxième franchise qui est Star Wars qui a fait 10,3 milliards voilà je sais pas si vous vous rendez compte vous prenez même tous les films de Scorsese je sais même pas si ça fait un milliard c'est pour vous donner une idée alors les gens ils vont dire oui mais le cinéma c'est pas de l'argent ouais mais quand même quand même ce qui fait tourner le cinéma c'est de l'argent voilà ce que les gens vont au cinéma quand ils payent leur place c'est de l'argent donc voilà vraiment il faut arrêter d'être démago attention ça veut pas dire qu'un film qui rapporte beaucoup d'argent est un très bon film ça c'est faux parce qu'on a Fast and Furious 7 j'ai pas d'autres exemples en tête mais voilà on a Fast and Furious 7 je sais pas j'ai pas d'autres films comme ça un peu éclatés qui me revient en nom mais Fast and Furious c'est ce qui me revient le plus bon maintenant on va arrêter de parler de ça en plus c'est intéressant parce que j'ai parlé du côté que j'aimais pas chez l'artiste maintenant on va parler de son cinéma parce que son cinéma est exceptionnel avec les affranchis et là où Scorsese est très fort c'est qu'il nous sort un film comme ça qu'on n'attendait pas bon après qui correspond à l'époque à laquelle il est sorti c'est à dire voilà les années 90 et en plus inspiré d'un bouquin et ce qui fait Scorsese en fait Scorsese pour moi c'est un dinosaure dans le bon sens du terme c'est à dire que en fait à l'époque les réalisateurs comme Spielberg et tout ça ils prenaient des histoires et ils les racontaient et contaient aux gens ce qui existe beaucoup moins aujourd'hui maintenant aujourd'hui il faut impressionner ou capter les gens ou donner du rythme aux choses sinon on n'accroche pas au film moi le premier et pourtant je suis un peu de ce cinéma de Coppola Scorsese Spielberg Cameron ce que vous voulez où c'était des mecs qui comptaient des choses et voilà maintenant au jour d'aujourd'hui je vous dis la vérité je m'en fous c'est pas que ça ne m'intéresserait pas mais je pense que les gens on n'est plus dans cette montagne déjà le temps a changé donc forcément on évolue dans ses prérogatives dans ses envies et moi regardez des films qui durent deux heures plus de deux heures deux heures et demie trois heures voilà oui ok je sais qu'il y a des gens qui peuvent me tacler et vont dire ah ouais et Céline des Anneaux Céline des Anneaux est un chef-d'oeuvre donc voilà oui je vais le dire aussi il y a des films qui durent deux heures deux heures et demie je pense que ça ne m'aide pas de durer autant et même pour certains films Marvel je ne comprends pas pourquoi il y a des films qui durent deux heures quinze deux heures vingt ou même plus ça dépend lesquels mais il y a des films franchement ils pourraient durer deux heures deux heures et quart max et ça suffirait amplement pour revenir à un autre film qui est Les Affranchis c'est un chef-d'oeuvre absolu avec un excellent Reliota Robert De Niro en fait Reliota il joue Henri j'ai oublié son nom et en fait Robert De Niro et son ami Jimmy Jimmy Conroe je crois et on a un autre acteur qui est Joe Peschi qui est une légende de ce cinéma un peu italien et en fait c'est marrant quand je pense aux Affranchis je pense directement aux parrains et dans ma tête j'élimine Les Affranchis alors les gens vont me dire ouais mais des fous et tout ouais mais le parrain de Coppola pour moi je peux pas vous expliquer mais ce film c'est mon masterpiece dans ce domaine là pour moi c'est mieux que Les Affranchis alors oui Les Affranchis c'est un film de fous de gangsters sanglant violent hyper bien écrit d'une puissance remarquable avec des acteurs incroyables avec un Martin Scorsese au sommet qui a rien à dire sur ce film à part que c'est un chef-d'oeuvre voilà d'ailleurs il n'y a personne qui m'a dit du mal du film et puis quelqu'un qui dit du mal de ce film il n'est pas crédible quelqu'un qui dit du mal des Affranchis si je vais lui faire un peu d'humour c'est un Affranchis d'une certaine manière mais non le film est incroyable en plus c'est très très bien joué c'est très très bien écrit c'est extrêmement bien réalisé donc c'est presque sans surprise peut-être à l'époque ça te surprend en vrai maintenant quand tu mets Scorsese les Affranchis c'est logique c'est impeccable c'est incroyable c'est un chef-d'oeuvre il n'y a rien à dire en plus moi je n'ai rien contre le gars d'un point de vue comment dire du cinéma en plus je connais bien ses films et en plus vous avez rigolé mais pour moi le meilleur film qu'il ait fait ce n'est pas les Affranchis c'est dans un top 2 top 3 même top 2 vous êtes surpris mais je pense que ce n'est pas son meilleur film vous serez surpris du film qu'on peut mettre dans la thématique que je fais mais pour moi ce n'est pas le meilleur film que Scorsese a fait vraiment c'est pour moi le deuxième mais ce n'est pas le meilleur film j'ai une petite idée du top 3 de Scorsese je vous le dis à la vérité attention ça se bataille ça se bataille pas mal mais non non ça franchit pour moi en plus Scorsese je vous le dis à la vérité bon il a fait plein de films mais je dirais qu'il y a un autre film qui fait que Scorsese est dans la légende avec celui-ci et voilà juste ces deux films ça suffit pour sa légende non mais c'est vrai en plus voilà vous verrez je ferai sûrement la prochaine critique sur ces films là et c'est vrai que pour moi c'est l'un des meilleurs après je vous dis la vérité moi entre Scorsese je suis plus Coppola que Scorsese voilà je trouve que la trilogie du parrain c'est une leçon de cinéma mais pour tout le monde parce que le mec Coppola il a fait le parrain il t'a fait un chef d'oeuvre alors qu'il dure presque il dure 3 heures le film il me semble après on se dit il fait une suite ouais pourquoi il fait une suite il fait une suite c'est un chef d'oeuvre voilà et le mec il réussit encore à faire une suite et il fait un chef d'oeuvre mec on a jamais vu ça depuis le Sénat des Anneaux le Sénat des Anneaux en plus c'est bien après le parrain peut-être il y a il y a plus de 10 ans entre ses films et le parrain peut-être même ouais par là peut-être un peu moins et c'est le premier mec qui fait une trilogie et fait un chef d'oeuvre où t'as vu ça ? et en plus les films ils durent longtemps le mec il a fait des films qui durent longtemps mais c'est des chefs d'oeuvre et franchement à part lui à ma connaissance même Star Wars on aime bien Star Wars mais Star Wars comparé à Coppola c'est voilà pour moi Star Wars je sais pas le premier voilà il est mythique mais c'est pas un chef d'oeuvre c'est un très bon film c'est pas un chef d'oeuvre Empire Contre Attaque est un chef d'oeuvre et le retour du Jedi est un peu en dessous mais non mais Coppola il est là c'est un barjot il t'a fait ah ouais je vais détruire le game il t'a fait un chef d'oeuvre deux chefs d'oeuvre trois chefs d'oeuvre à la fin le mec il est là il peut dire ce qu'il veut en plus je parle même pas des autres films de fou qu'il a fait mais juste sur ça il pose sur la table il a dit j'ai fait le parrain qu'est-ce que vous voulez non mais c'est vrai il peut m'aller voir Star Wars il va dire frérot t'es gentil tu veux me chercher un café bon je caricature un peu mais Coppola pour moi c'est le maître c'est vraiment le patron du cinéma et moi je préfère Coppola à Scorsese même si Scorsese voilà ça reste un monstre voilà en tout cas ceux qui ont vu le film donnez moi votre avis sur le film je vous ai donné le mien je pense que honnêtement je pense que s'il y a des retours négatifs sur ce film ce serait intéressant de les écouter pour le coup mais je pense que j'y prêterai même pas attention non mais c'est vrai ce film c'est un chef d'oeuvre tout le monde qu'on aime ou pas le film tout le monde sait que c'est un chef d'oeuvre donc écouter une critique négative d'un film qui est pratiquement parfait ça n'a aucun intérêt sur ce je vais vous laisser donc n'oubliez pas de commenter de liker la vidéo et à la prochaine j'espère allez ciao merci à vous C'est parti.